Mes chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de ce cours de l'audit général dans lequel nous allons essayer de reprendre et de terminer le premier point que nous avons abordé, à savoir l'introduction à l'audit. Alors, la dernière vidéo, nous avons eu l'occasion de voir un petit peu la raison d'être de l'audit dans l'organisation, nous l'avons définie, nous avons mis l'accent sur son caractère universel mais périodique, nous l'avons positionné dans une fonction activité similaire comme le contrôle de gestion, le contrôle interne, l'inspection, le consulting ou l'inspection. Maintenant, il nous reste deux autres points, à savoir le champ d'application et les normes de l'audit. Donc, le quatrième point, c'est le champ d'application de l'audit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par champ d'application ? On entend par champ d'application, tout simplement, les opérations ou les activités qui sont concernées par l'audit. C'est-à-dire que l'audit, il concerne quel type d'activité ou quelle opération. Donc, on peut utiliser la même chose dans d'autres disciplines, par exemple, lorsqu'on parle du champ d'application de la TVA. Donc, pour le champ d'application de l'audit, on reconnaît à l'audit quatre champs d'application, à savoir l'audit de conformité, l'audit de performance, l'audit de management et l'audit de stratégie. Et par la suite, le champ d'application peut être classé par destination. Donc, comptabilité, finance, marketing, GRH, qualité ou sécurité. Alors, je m'explique. Alors, lorsque un auditeur reçoit un ordre de mission, alors cet ordre de mission, il précise deux choses. Il précise la nature de la mission d'audit, mais aussi sa destination. Par exemple, un dirigeant peut demander à un auditeur de réaliser un audit de conformité au sein du service comptabilité. Il peut lui demander de faire un autre audit, mais cette fois-ci de performance, mais au sein du département marketing. Sinon, on peut lui demander de faire un audit de conformité et de performance au sein de la fonction RH. Donc, ça dépend de la fonction concernée par l'audit. Donc, le directeur général, il ordonne, il donne un ordre de mission à l'auditeur pour réaliser un audit de conformité ou d'efficacité ou de performance ou de management dans l'une ou l'autre des fonctions organisationnelles concernées. Alors, essayons de voir le premier audit de conformité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par audit de conformité ? Alors, dans un audit de conformité, l'auditeur cherche à savoir si les pratiques au sein de l'entité correspondent aux normes et règles de travail. Donc, ici, le travail de l'auditeur est relativement simple. Donc, en partant d'un référentiel, un référentiel, ça peut être des normes de travail, des procédures, des textes de loi, un organigramme d'organisation. Et qu'est-ce qu'on fait ? On compare ce référentiel avec les comportements et les actions des individus et on constate soit une non-conformité ou bien un manquement aux règles énormes. Alors, un audit de conformité est parmi les audits les plus réalisés dans les organisations. Et donc, si on essaie de le résumer, donc l'auditeur, il essaie de comparer les normes, c'est-à-dire les règles qu'on est supposé suivre ou que les individus doivent suivre pour réaliser leur mission, procédures, textes de loi, organigramme. Donc, l'auditeur, il prend connaissance des manières de travailler, des procédures, des normes, etc. Et les compare avec quoi ? Avec les pratiques réelles, avec les comportements réels des individus. Ici, il peut soit, ce travail de comparaison peut déboucher soit sur un constat de conformité ou un constat de non-conformité. Donc, soit l'adilqa mula'ama, donc conformité, ou l'adilqa réel mula'ama. Et donc, ici, dans une organisation, lorsqu'une organisation met en place, d'accord, des normes, des règles, des procédures, textes, de loi, etc. Alors, ces normes, ces règles de travail, ils sont supposés être suivis par les individus. C'est-à-dire que dans une organisation, on n'a pas le droit, toujours, d'accord, de travailler comme on veut. On doit travailler conformément. C'est ça le terme conformité. Conformément. Ili mula'ama-ten. C'est-à-dire que le travail d'Inaq sukunilem. Les normes, les règles, les procédures, les textes de loi, les organigames en vigueur, etc. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pratique, tout nos comportements doivent être en phase, doivent être conformes aux normes, règles, procédures, textes de loi, organigames. et là l'auditeur lorsqu'on lui demande de faire un audit de conformité donc en résumé il procède à un travail de comparaison et donc il va faire un constat de conformité donc il va dire à celui qui lui a donné justement l'ordre de mission il va l'assurer, c'est ça le terme qu'il faut il va l'assurer que les pratiques des individus les comportements des individus sont conformes aux normes, règles, procédures, textes de loi etc sinon il peut constater une non-conformité des pratiques par rapport aux normes, règles, procédures, textes de loi etc et là il va poursuivre son identification pour savoir pour quelles raisons il y a une non-conformité alors pour vous donner quelques exemples par rapport à ce travail de comparaison entre normes, règles, procédures, textes de loi etc la pratique, si on prend un organigramme d'une entreprise donc il est très courant que les actions générales par exemple demandent à un auditeur de faire un audit de conformité au sein du service production alors c'est quoi l'objectif de cet audit de conformité ? c'est tout simplement pour voir est-ce que les produits fabriqués par l'entreprise sont conformes par exemple à des normes standards internationaux ou nationaux c'est vrai que dans certains produits vous savez l'état peut imposer un certain nombre de règles à respecter par exemple les matières à utiliser dans le procès de fabrication le niveau de pollution par exemple et l'auditeur il va vérifier par exemple si le service de production donc à respecter ces normes ou pas par exemple l'exercice générale peut demander à un service audit d'effectuer une mission d'audit de conformité au sein du département achat alors comme vous savez lorsque l'entreprise veut acheter un bien il doit suivre une procédure voilà l'exemple d'une procédure vous voyez voilà un exemple de procédure d'achat fournisseur qui est utilisée par une entreprise regardez dans cette procédure il y a 24 étapes élémentaires pourquoi on utilise ces procédures c'est pour éviter le risque d'erreur de fraude etc et donc l'entreprise lorsqu'il met en place des procédures ou des règles à suivre il doit s'assurer que les gens les suivent c'est pourquoi on utilise cet audit de conformité la même chose lorsqu'il s'agit de vendre un produit par exemple voilà une procédure à vendre lorsqu'on reçoit une commande c'est vrai de la part d'un client à qui on va vendre par exemple à crédit qu'il y ait une procédure à suivre par exemple il faut examiner la solvabilité des clients passer par la facturation contrôler le bon de livraison etc donc voilà un certain nombre de procédures qu'il faut respecter au sein de l'organisation et pour s'en assurer donc le directeur il demande par exemple peut demander un service audit d'effectuer une mission d'audit par exemple au service commercial pour s'assurer que cette procédure est respectée alors si on prend par exemple la GRH on peut s'assurer ou l'auditeur peut donner une assurance au dirigeant que la procédure de recrutement a été respectée donc un dirigeant peut avoir le souci il aimerait bien savoir si les recrutements ou les nouvelles recrues ont été embauchées en parfait respect d'une procédure en vigueur voilà une procédure de recrutement et là l'auditeur il va faire une mission d'audit pour s'assurer que les personnes que nous avons recrutées ils ont été recrutées conformément à cette procédure alors le deuxième type d'audit c'est l'audit dit de performance alors l'audit de performance ici l'auditeur vérifie ce qu'on appelle l'efficience et l'efficacité des opérations vous savez tous que la performance c'est la somme de l'efficience et l'efficacité par efficience on entend la manière avec laquelle l'entreprise choisit et utilise les ressources de manière rationnelle et au moindre coût alors que l'efficacité renvoie à l'atteinte des objectifs fixés par une organisation alors ici l'auditeur il va faire un audit de performance pour s'assurer que les ressources sont obtenues et utilisées de manière à atteindre la performance et donc ce qu'elle a vous l'avez remarqué loin du simple travail de conformité donc l'auditeur se transforme en un conseiller donc qu'est-ce qu'il fait ? il évalue la performance et s'il trouve un dysfonctionnement ou une faiblesse donc il propose par exemple une nouvelle procédure une nouvelle organisation un nouveau dispositif pour prévenir les risques etc donc ici vous voyez qu'il s'agit d'une valeur ajoutée du travail de l'audit qui ne se limite pas à vérifier la conformité mais aussi il va au-delà dans le sens où en cas de problème de dysfonctionnement on attend de lui qu'il joue ce rôle de conseiller et de proposer des solutions à même de permettre à l'entreprise d'être toujours performante le troisième type d'audit est celui de management alors qu'est-ce qu'on entend par type de management ? donc c'est un audit relatif pour simple donc il consiste à vérifier auprès du chef fonction qu'il existe une cohérence entre les politiques de la fonction et les décisions prises donc on souligne bien le terme cohérence alors par cohérence donc il n'est une dialine si jeune d'accord ? entre notre politique les politiques choisies et les décisions prises ici l'auditeur attention n'intervient pas dans la gestion il ne va pas voir le chef de la fonction et lui dire que la décision ou la politique de votre fonction ne me plaît pas il faut la changer etc non il relève ce qu'on appelle les incohérences alors voilà un exemple d'incohérence par exemple je peux demander au chef des fonctions donc d'ailleurs c'est par cette manière que se déroule l'audite de management l'auditeur il commence par une simple question il lui dit quelle est la politique de votre fonction si on prend par exemple le département ressources humaines on pose la question au chef de la fonction quelle est votre politique de recrutement donc si la réponse du chef de la fonction est la suivante il vous dit notre politique consiste à recruter des gens qui sont expérimentés et compétents ça c'est la politique c'est la politique de la fonction donc recruter des gens qui sont expérimentés et compétents maintenant je vais comparer cette politique donc ce qu'a annoncé le chef de la fonction et les décisions et les décisions prises alors qu'est-ce que je vois je peux trouver une incohérence par exemple alors que l'entreprise dit chercher des profits expérimentés et compétents je remarque qu'ils ont recruté des gens sans expérience et donc là je relève ce qu'on appelle une incohérence entre la politique de la fonction et les décisions prises il faut qu'il y ait cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait d'accord alors maintenant la deuxième étape de cet audit de management lorsque je pose la question au chef de fonction pour savoir s'il y a cohérence entre la politique de la fonction et les décisions je pose la question maintenant aux subordonnés aux salariés qui travaillent au sein de la fonction pourquoi je pose la question à la hiérarchie ou aux subordonnés du chef de la fonction parce qu'ils sont chargés un petit peu de traduire d'exécuter de mettre en oeuvre la politique du service alors je pose la question aux autres salariés de la fonction leur posant la question est-ce que vous avez connaissance d'accord de la politique de la fonction si oui est-ce que vous l'avez compris et si oui est-ce que vous l'appliquez et là je tombe aussi sur voilà un problème au niveau du management interne au niveau du fonctionnement interne du service et parfois lorsqu'on réalise une mission d'audit on remarque que certains salariés ne connaissent rien à la politique de la fonction et si jamais ils ont connaissance alors ils ne comprennent rien d'accord à cette politique sinon ils peuvent connaître la politique la comprendre mais en fin de compte on trouve qu'ils ne l'appliquent pas et là on soulève un vrai problème de management au sein de la fonction tout d'abord on peut estimer qu'il n'y a pas de cohérence entre les politiques et les décisions on peut constater qu'attention au sein de la fonction il y a un peu de désordre les gens ne connaissent rien à la politique de la fonction sinon il n'y a pas de compréhension donc il n'y a pas de communication on ne fait pas le nécessaire pour rendre intelligible la politique auprès des autres salariés et enfin on peut constater que malgré le fait qu'on connaisse par exemple la politique et qu'on la comprend mais ce n'est pas pour autant qu'on l'applique sur le terrain enfin nous avons le dernier type d'audit qui est l'audit de stratégie alors la stratégie c'est le domaine de la direction générale donc ici il s'agit de confronter l'ensemble des politiques et stratégies de l'entreprise avec le milieu dans lequel il se situe pour vérifier la cohérence globale donc c'est la même chose qu'avec l'exemple de tout à l'heure l'audit du management donc il s'agit de confronter l'ensemble des politiques et stratégies donc ce sont les choix stratégiques effectués par l'entreprise d'accord en relation avec le milieu dans lequel il se situe avec son environnement donc l'auditeur il va vérifier deux choses nous avons une organisation on interne qui prend des décisions il a une stratégie cette stratégie peut être par exemple l'exportation la diversification l'internationalisation et donc il va opérer cette stratégie ou ça au sein de de son milieu c'est-à-dire dans un environnement et là encore une fois attention l'auditeur ne s'immisce pas dans les choix stratégiques donc son rôle n'est pas de s'immiscer dans les choix mais se limite à souligner éventuellement les incohérences donc il va bien étudier les choix les politiques et stratégies de l'entreprise d'accord il va essayer de voir s'il y a cohérence entre ces choix et l'état actuel dans l'environnement par exemple il peut soulever une incohérence en disant au chef de la fonction compte tenu compte tenu par exemple de l'épée-midi du Covid etc ou là compte tenu de l'incertitude de la complexité ou de la crise que connaît le monde actuellement il faut le fait d'investir ou là de s'internationaliser ou là de diversifier c'est pas opportun ou c'est pas le moment donc il y a incohérence d'accord entre la décision la politique ou la stratégie et la situation actuelle sinon lorsque l'entreprise fait le choix par exemple de s'internationaliser et de se lancer dans une nouvelle activité et donc l'auditeur il peut par exemple attirer son attention sur le fait qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour se diversifier par exemple la diversification nécessite un investissement énorme et compte tenu des moyens financiers ou des limites financées dans l'entreprise ça serait impossible l'entreprise sera obligée de s'endetter et cet endettement peut nuire en quelque sorte à son équilibre financier et donc lorsque l'auditeur fait cette évaluation donc c'est pour justement relever ou là souligner les incohérences et non pas pour intervenir dans les choix propres du dirigeant bien donc après avoir présenté un petit peu le champ d'application de l'audit passons maintenant aux normes de l'audit et codes de déontologie alors qu'est-ce qu'on entend par normes à tout simplement une norme c'est une règle à suivre donc il faut savoir une chose lorsque un auditeur réalise une mission d'audit au sein d'une organisation cette mission ne s'improvise pas donc il obéit à des règles et à des normes qu'il faut absolument respecter alors un auditeur il est formé à la mission à mener une mission d'audit conformément à des normes à des règles à suivre alors les normes d'audit interne ils sont en nombre de 4 tout d'abord nous avons ce qu'on appelle un code de déontologie par la suite nous avons ce qu'on appelle les normes de qualification les normes de fonctionnement et les normes de mise en oeuvre alors ce sont des normes qu'il faut connaître et qui conditionnent le travail de l'auditeur c'est à dire qu'en réalisant sa mission il ne peut pas s'en éloigner ou s'en écarter donc ici nous insistons sur le fait qu'un auditeur en réalisant une mission d'audit il doit se conformer parfaitement à ses normes d'accord en commençant par la déontologie d'accord tout en passant par les normes de qualification de fonctionnement et de mise en oeuvre alors on commence par le code de déontologie c'est à dire quelles sont les qualités personnelles comportementales désirées chez un auditeur donc le code de déontologie des auditeurs énonce quatre principes fondamentaux tout d'abord l'intégrité l'objectivité la confidentialité la confidentialité c'est à ne pas divulguer les informations collectées au cours de la mission et surtout la compétence la compétence suppose que l'auditeur connaisse bien le domaine qu'il audite mais aussi qu'il y a un impératif de mise à jour des connaissances non seulement je dispose de connaissances mais je l'ai mis à jour régulièrement voilà quelques éléments liés à ces quatre principes d'accord pour l'intégrité par exemple accomplir honnêtement les missions en total respect de la loi ne pas prendre pas à des activités illégales et respecter l'éthique donc ce sont des comportements qui résument un petit peu ce trait qui est à l'intégrité l'objectivité être impartial impartial c'est le contraire de partial c'est à dire ne pas prendre partie pour un individu ne pas ne rien accepter qu'il puisse compromettre le jugement révéler les faits significatifs d'accord lorsque je trouve des faits significatifs ou des dysfonctionnements etc il faut les révéler ne pas les ignorer ou les cacher la confidentialité il faut protéger les informations ne pas en tirer un bénéfice personnel pour faire du chantage à quelqu'un et ne faire que ce qu'on peut faire d'accord il ne faut pas s'efforcer de faire quelque chose sur lequel nous n'avons pas une garantie de résultat et enfin la compétence c'est tout d'abord améliorer les compétences et respecter les normes ou toujours actualiser son travail actualiser ses connaissances en matière de normes d'audit même les normes d'audit ils changent et donc l'auditeur doit aussi être au courant de ce qui se passe au niveau des normes de travail des auditeurs alors pour ce qui est des normes de qualification le nombre des qualifications en général il relate il décrive un petit peu la mission l'étendue du travail de l'auditeur ses pouvoirs ses responsabilités d'accord il insiste sur l'indépendance et l'objectivité de l'auditeur dans l'organisation il décrit les relations à avoir avec les conseils d'administration d'accord il met l'action aussi sur les compétences et la conscience professionnelle il insiste aussi sur la nécessité de la formation professionnelle continue et enfin un programme d'assurance et d'amélioration qualité alors pour les normes de fonctionnement alors ces normes ils édictent en quelque sorte ils recommandent la manière avec laquelle la mission d'audite va se réaliser par exemple que doit faire l'auditeur en premier et par la suite ce qu'il doit faire en cas de découverte d'indice de fonctionnement quel est le procédé à adopter etc et les normes de mise en oeuvre ce sont des modalités pratiques ici les normes de fonctionnement c'est ce qu'il doit faire exactement quelles sont les étapes à parcourir et les normes de mise en oeuvre c'est comment le faire concrètement d'accord alors lorsque nous allons étudier la méthode de l'audite interne nous allons appliquer ces mêmes normes bon voilà c'est fini donc pour ce premier point concernant l'introduction à l'audite dans lequel nous avons abordé ces cinq points à savoir qu'est-ce qu'on a de par l'audite son caractère universel et périodique son positionnement d'autres activités et fonctions le champ d'application et le nombre d'audite alors bien alors pour la vidéo prochaine nous allons aborder le deuxième point à savoir le contrôle interne vous l'avez remarqué que nous n'allons pas passer directement à l'étude de la méthode de l'audite on va au préalable étudier le contrôle interne alors le contrôle interne d'accord c'est une étape fondamentale on ne peut pas étudier l'audite sans étudier le contrôle interne pour la simple raison et que la raison d'être de l'audite c'est l'évaluation du contrôle interne alors lorsqu'on envoie un auditeur pour réaliser une mission c'est pour évaluer le contrôle interne alors l'évaluation du contrôle interne consiste simplement à vérifier au sein d'une fonction s'il y a conformité et s'il y a une performance satisfaisante s'il y a cohérence entre les politiques de la fonction et les décisions prises etc donc le deuxième point sur lequel nous allons insister donc c'est le contrôle interne vous souhaitez donc bonne réception السلام عليكم et la parquet chau Sous-titrage ST' 501